Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Hermann et aujourd'hui je vais vous faire mon bref retour sur mon parcours chez Easy Training donc en effet moi je viens d'un parcours de mécanique donc j'ai fait un parcours en gestion de production en mécanique et derrière cela, il y a pas mal de quelques mois maintenant j'ai décidé de me reconverser dans les médias du numérique mais c'était déjà quelque chose qui me venait en tête depuis pas mal de temps mais avec l'arrivée du Covid qui a tout ravagé dans pas mal de secteurs d'architecture je me suis décidé finalement à passer le paru c'est ainsi que j'ai découvert Easy Training que je me suis inscrit dans le parcours de développement web en réalité je n'ai pas fini le parcours parce que grâce notamment à Easy Training finalement j'ai découvert une réelle passion pour l'informatique qui s'en allait en moi et je me suis inscrit par la suite à la rentrée notamment de septembre à Epitech en réalité j'ai décidé de faire cette vidéo notamment pour recommander Easy Training parce que moi comme vous je ne connaissais pas Easy Training mais pour avoir été là-bas je peux vous le recommander fièrement et fortement parce que déjà un, c'est une formation qui est d'actualité qui est à l'heure avec les besoins actuels du moment et deuxièmement c'est apporter tout le monde c'est-à-dire on commence vraiment vers les bases parce que notamment moi qui viens d'un parcours de mécanique j'ai pu découvrir en fait ce que c'est que l'informatique sans nous sentir brusqués intellectuellement ce qui parfois dans certaines formations n'est pas forcément le cas où on va se dire que voilà on a besoin de donner un métier aux gens en 6 mois on va aller très très vite parce qu'on a des objectifs chiffrés à atteindre mais là ce n'est pas le cas on pense vraiment à tout le monde on sait que tous ceux qui viennent généralement dans un parcours de réconvention il vient d'un autre métier notamment donc je peux vous le recommander garantie venant de la mécanique on pourrait se demander pourquoi est-ce que je me reconvertis dans l'informatique c'est vrai c'est une vraie question c'est une question à se poser mais je pense qu'aujourd'hui les métiers d'informatique ont déjà fait leur preuve ce n'est même plus discutable en fait parce que le Covid a démontré par A plus B que notamment par le télétravail et bien d'autres choses bien d'autres métiers dans le numérique on a pu remarquer à quel point l'informatique est le métier de l'heure sur le métier du moment donc en plus de vos passionnés ça répondait justement à ses attentes là de dire que de pouvoir garantir une certaine pérennité du travail c'est ainsi que j'ai choisi d'aller tout simplement me former maintenant Easy Trading là-bas j'ai appris beaucoup de choses vraiment beaucoup de choses ce qui est ça aussi qui a permis que je puisse aller vers Epitech pour n'est-ce pas développer tout ce que j'ai à l'heure pour aller beaucoup plus loin dans cette formation mais je pense que la formation de développeur web qu'on apprend à Easy Trading ça suffit déjà pas mal pour trouver un travail d'entrée comme développeur junior bien sûr quand vous allez sortir vous ne serez pas des développeurs experts je ne sais pas trop quoi mais vous serez déjà développeur junior ce qui est suffisant largement pour trouver un premier job un premier contrat dans l'informatique maintenant je vous recommande également Easy Trading pour une chose qui a presque été un peu choquant de mon côté c'est que j'ai trouvé que la formation a été accessible vraiment financièrement à tout le monde je pense même que dans les mois à venir le prix va être appelé à augmenter parce que pour cette carte qualité de contenu et tout ce que j'ai eu à avoir comme module je pourrais presque citer si j'avais le temps je vous en dirais davantage mais allez-y et inscrivez-vous j'ai envie de dire ça ne coûte rien essayez et vous ne regretterez pour rien nous montrer I feel good